Je donne la parole à l'Indian Movement Tupajamaru. Merci Madame la Vice-présidente. Par la résolution 636 du 14 décembre 2007, le Conseil des droits de l'homme a établi le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones dont le mandat est dépourvu de compétences pour établir les graves violations des droits des peuples. Pour cette raison, Tupajamaru sollicite le Conseil des droits de l'homme de la nécessité de modifier le mandat du mécanisme, tout d'abord en rétablissant l'examen des graves violations des droits et des libertés des peuples autochtones, deuxièmement en transformant la déclaration de 2007 en un instrument contraignant avec son protocole d'application, trois en définissant le mandat et les compétences du mécanisme dans la défense des droits et libertés des peuples autochtones. Pour ce qui concerne les droits des Arméniens d'Arménie occidentale, qui après avoir subi le crime de génocide et dont une majeure partie de la population vient en exil, continuent de lutter pour leurs droits à l'existence. Les Arméniens d'Arménie occidentale, pourtant ayant eu un État reconnu, l'Arménie occidentale est non membre de l'ONU parce qu'elle se trouve toujours sous occupation par la Turquie. Nous venons de célébrer le centenaire de la Conférence de la Paix suite à l'armistice du 11 novembre qui a eu pour conséquence la ratification du premier traité de paix international, à savoir le traité de Versailles de 1919. Ce traité historique a octroyé les droits du peuple arménien d'Arménie occidentale à leurs terres et à leurs ressources naturelles. Nous appelons à la volonté politique des États pour la mise en œuvre de ce traité cent ans après sa ratification. Je vous remercie. Je vous remercie.